Discipline reine de l'équitation, le dressage a traversé les âges en héritant d'un nom aujourd'hui controversé. Lorsqu'il est bien pratiqué, le dressage se trouve en réalité très éloigné de toute forme de coercition ou de soumission. Il s'agit d'une danse à deux, faite d'harmonie et de précision. Les répétitions en cadence ont lieu sur des sols composés de fibres et de sable fin. Ces aires d'entraînement doivent être irréprochables pour assurer souplesse et stabilité à chaque pas, à chaque foulée. La qualité des terrains constitue un facteur majeur dans la préservation physique du cheval de sport. Et c'est là qu'intervient la société Ecoécurie, experte en seul équestre. Le dressage c'est la base de toute forme d'équitation. On nous impose un rectangle de 60 par 20, donc plus on peut travailler quelquefois dans les vraies dimensions, mieux c'est. Pour ce projet-là, j'ai été contactée il y a à peu près un an, un an et demi, pour un projet de carrière de dressage, donc une carrière de 60 par 20. Le client m'a contactée parce qu'il avait un terrain complètement nu, un terrain en herbe vraiment classique. Il m'a exposé le projet, donc le besoin, une carrière de dressage avec un sol assez polyvalent, quelque chose de très quali, un besoin sur vraiment la partie drainage et une facilité d'entretien dans le quotidien. Et donc là, forcément, je vais parler tout de suite de la dalle EcoRaster. C'est exactement ça que je rêvais de mettre sous mes sols, de façon à pouvoir lier technique du sol et puis confort des chevaux. On a travaillé sur un terrassement assez classique. On est venu décaisser la hauteur dont on avait besoin pour mettre en place la carrière. Une fois le terrassement fait, on est venu poser un géotextile. Ensuite, on est venu poser ce fameux lit de grave ou de concassé drainant. Donc là, en l'occurrence, c'était une grave qu'on est venu compacter sur 10 à 15 centimètres. Et ensuite est venue du coup la dalle EcoRaster. Donc là, on est parti sur une dalle EcoRaster TE30, de 3 centimètres de hauteur. On est venu clipser sur l'entièreté de la surface. Et après, on est venu travailler sur un micro-sable beige, un micro-sable siliceux 01, qu'on est venu fibrer dans un second temps pour apporter la polyvalence au sol. Lorsque le cheveur évolue sur un sol comme ça, il faut qu'on le voit assez élastique, qu'on n'entende pas le sol, que l'on s'aperçoive que c'est beaucoup plus facile dans sa locomotion, en quelque sorte. Et ce que j'attendais aussi, c'est que je n'ai pas de remontée de cailloux, etc. Ça, c'était pour moi super important. Donc les dalles qu'on a utilisées font franchement une frontière entre le fond de forme et le sable au-dessus. Et en plus, il suffit de marcher sur ces dalles lorsqu'on les pose pour comprendre. J'ai envie de dire, ça parle tout seul. Pour un projet clé en main de ce type-là, donc une carrière de dressage de 60 par 20, clé en main vraiment, c'est-à-dire qu'on part de rien jusqu'au dernier passage de Hertz, on sera aux alentours de 55, entre 55 et 60 euros le mètre carré hors-taxe, fournis posés vraiment de A à Z sur un projet de dalle de stabilisation TE30 avec une fondation minimale. Au niveau de l'entretien, d'avoir quelque chose d'assez facile et, comment dirais-je, éthiquement correct, c'est-à-dire facile à entretenir, et, éthiquement, au niveau de l'arrosage, etc., d'en mettre un peu moins. D'abord, moi, je suis satisfait, mais en plus, mes clients sont satisfaits. Donc, je me dis, voilà, il y a déjà, voilà. Après, un solde peut toujours évoluer, on peut améliorer, améliorer, améliorer. Maintenant, ce qu'on a là, OK, on peut travailler correctement en préservant l'intégrité de nos chevaux. C'est surtout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada